L'invité au bout du fil avec nous, l'ancien ministre Surin Bakendjaya, président de la Convergence Libérale Patriotique CLP. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Bonjour, bonjour et merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau au bout du fil avec nous ce matin pour parler notamment du dialogue national. Cependant, monsieur le ministre, on a constaté que le dialogue politique n'est plus en tout cas mis en exergue à l'issue des discussions. Qu'est-ce qu'on peut retenir du dialogue globalement outre l'aspect politique ? Mais d'abord, merci à vous. Je salue également tous vos auditeurs à qui je souhaite par anticipation une bonne fête de Tabaski. Alors ce que je retiens, c'est d'abord sur le principe du dialogue. Je pense que c'est extrêmement important dans une démocratie comme celle du Sénégal, à un moment donné, de se retrouver, de discuter sur des grandes questions de l'heure. Je pense que sur le principe, c'est extrêmement important. Ensuite, sur les conclusions, et vous l'avez dit, c'est vrai, on pense toujours à la commission politique, mais les autres commissions également ont eu à faire des recommandations extrêmement importantes. Et d'ailleurs, vous le constatez, sur les 270 recommandations qu'il y a été faites, il n'y a que 12 qui concernent la commission politique. 12 accords, 4 désaccords et 2 points qui n'ont pas été discutés. C'est dire tout simplement qu'au plan des deux principes, comme je l'ai dit, ça a été une excellente chose, mais également au niveau des résultats, ça a été une très bonne chose. Parce que c'est comme ça que marche le monde. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur mon problème, mais l'essentiel, c'est d'avoir la volonté de discuter. Et par le temps d'avance, je pense que c'est ça qu'on a réussi à avoir le dialogue. C'est important. Alors, que faut-il retenir du dialogue, par exemple, social, économique ? Qu'est-ce qui a été retenu ? Vous n'êtes pas dans ce dialogue-là, mais globalement, sur les 270 recommandations, que pouvez-vous nous dire de ce dialogue-là ? Oui, peut-être qu'il est difficile de revenir comme ça sur tous les points. Mais quand je pense, par exemple, à la sécurité, cette commission qui a été dirigée par l'ancien SEMGA, le chef d'Also, donc qui a fait des recommandations extrêmement importantes, sur le principe, encore une fois, pour que notre pays puisse quand même assurer de plus en plus sa sécurité. Vous savez, à chaque fois que j'intervenais, avant même qu'il y ait ces événements-là, vous m'avez souvent entendu dire que ce que je me reproche à moi et que je reproche à la classe politique sénégalaise, c'est de passer au côté des véritables débats, de ne pas en parler et de parler des questions, disons, qui ne sont pas essentielles. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas être, dans un pays comme le Sénégal, entouré de pays qui sont tous en feu, où il y a des conflits armés dans tous ces pays-là, et nous, on fait comme si de rien n'était. Mais il fallait, de mon point de vue, et ça, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, depuis au moins deux à trois ans, je me rappelle d'ailleurs l'expérience que j'avais utilisée au cours d'une conférence de presse que j'ai donnée au Café de Rome, il y a trois ou quatre ans, je disais que faisons attention, le pétrole brûle et le gaz explose. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, il est tel de voir que des sommités ont eu à discuter, a fait des recommandations très fortes pour que notre pays puisse assurer, contribuer à assurer sa sécurité. Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le veut ou qu'on ne le dise, qu'on ne le dise pas, notre pays est menacé par ces gens qui ne sont intéressés que par l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, à ce niveau-là, qu'il y ait une commission qui a eu à travailler, a produit un concours extrêmement important, je pense que c'est quelque chose à saluer. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, le plus important, c'est la sécurité et la commission de la sécurité a fait un travail extrêmement important. Donc, globalement, c'est très positif. Maintenant, je n'ai pas besoin de revenir sur chaque point parce que vous l'avez déjà dans la presse. Mais j'ai insisté sur l'économie, surtout parce que le secteur privé index, entre guillemets, souvent les acteurs politiques qui, à travers peut-être leurs manifestations, créent des événements qui secouent toujours l'économie. Ce fut le cas dernièrement. Est-ce qu'il y a une connexion, il y a des discussions entre vous et les acteurs économiques durant ce dialogue pour peut-être trouver les voies et moyens d'aller vers une stabilité pérenne ? Oui, il y avait une commission dirigée par le président Béhde Haïn, effectivement, qui a parlé de ces questions-là. Mais vous savez, la difficulté, enfin, une des difficultés que nous avons, c'est toujours, quand il y a un problème, de chercher à garder un certain équilibre, de chercher à globaliser les problèmes. Et je pense que pour sortir de ces situations-là, il faut que chacun ait le courage de dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays ? Pour qu'on parle, comme vous l'avez, comme vous venez de le faire, de ces situations de troubles. Nous sommes partis. J'ai l'habitude de dire que le Sénégal n'est pas sous tension politique. Nous n'avons pas de tension politique. Nous avons un problème judiciaire qui a été transposé sur le terrain politique. Je pense que c'est là où il faut mettre l'accent. Il y a une situation, comme j'ai dit, judiciaire qui s'est posée. On l'a transposée sur le terrain politique. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc, il faut analyser objectivement cette situation. Depuis le départ, qu'est-ce qui s'est passé ? Les déclarations qui étaient tenues par les uns et les autres pour comprendre ce qui s'est passé, situer les responsabilités et les dénoncer s'il faut les dénoncer. C'est ça le problème. Donc, effectivement, on a discuté. Moi, je n'étais pas dans cette commission-là. J'étais dans la commission politique. Mais les conclusions ont été effectivement déposées parce qu'il y a eu des discussions autour de ces questions-là. L'un dans l'autre. Ce qu'il faudrait retenir, il faudrait que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise respectent. Et ça a été une recommandation forte d'être de la commission politique. Respectent nos institutions. Tout est parti de là et tout revient à ça. Parce que si on respecte les institutions de notre pays, quand, par exemple, une plainte est déposée contre une personne, ça se règle au niveau du tribunal. Et si tel est le cas, on n'arrive pas à une situation telle que nous avons vécue. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Du respect des institutions par les uns et les autres. Il y a le tribunal, comme j'ai dit. Et d'ailleurs, dans cette affaire-là, le seul gagnant, le seul vainqueur, c'est la justice sénégalaise. Pourquoi je le dis ? Pendant longtemps, vous avez entendu des Sénégalais, tels que nos amis de l'opposition, décrier la justice sénégalaise, dire qu'on n'a pas de justice, que la justice est manipulée. Parce qu'uniquement, notre, que j'appelle mon petit-fils Ousmane Sonko, avait été accusé de violon. Il n'a pas voulu répondre à la justice parce qu'il n'a pas confiance à la justice sénégalaise. Toute l'opposition a repris, c'est comme un refrain pour dire, nous ne faisons pas confiance à la justice sénégalaise. Aujourd'hui, c'est cette justice sénégalaise qui l'a blanchi des accusations de viol, qui l'a blanchi des accusations de menace. Et voilà que cette opposition, qui disait qu'elle n'avait pas confiance à la justice sénégalaise, voilà que cette opposition reprend cette décision de la justice pour dire que nous avons raison. Je ne sais pas si vous comprenez bien le problème que je pose. Il n'avait pas confiance à la justice sénégalaise et pourtant, c'est cette décision de justice qu'il brandisse aujourd'hui comme étant une arme prouvant que Ousmane Sonko est innocent. La conséquence, c'est quoi ? C'est de savoir qu'en vérité, nous devons tous faire confiance à la justice sénégalaise. Et si nous avions fait confiance à la justice sénégalaise depuis le début, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, Ousmane Sonko reste bloqué chez lui. Hier, des leaders de Yewi Askanwi ont tenté de lever ce blocus, ce qu'ils n'ont pas réussi, bien évidemment. Auparavant, vous aviez été signalé parmi des médiateurs pour faire baisser la tension chez Serine Muntahambake, notamment. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour le cas Ousmane Sonko, qui a été condamné à deux ans pour corruption de jeunesse, mais qui n'est toujours pas emprisonné ? Oui, bon, moi je ne sais vraiment pas à quoi s'attendre. C'est difficile de le dire. C'est difficile parce que tous les leaders politiques avaient la possibilité de discuter de toutes ces questions-là quand le président a appelé à un dialogue. C'était l'occasion de discuter de tout. Ceux qui sont venus ont cette liberté de venir. Eux qui n'étaient pas venus également ont la liberté de ne pas venir, mais également d'assumer leur position. C'est vrai, comme vous l'avez dit, j'ai vu hier des leaders qui s'étaient rendus à Cité-Cur-Gourgui. Mais vous savez, je pense qu'il faut que nos amis soient plus responsables. Nous les avons entendus la veille, en tout cas les jours qui ont précédé cette action qu'ils ont voulu tenter, donc hier dimanche. Nous avons entendu le discours qu'ils ont tenu sur toutes les radios au niveau de tous les plateaux de télévision. Un discours qui ne fait pas baisser l'attention, mais bien au contraire, qui aggrave la situation. Quand ils se sont rendus sur les liens, nous les avons vus en direct, très courtois avec les forces de l'ordre, demander à ces forces de l'autorisation d'aller saluer, d'aller rendre visite à Ousmane Sonko. La suite, nous la connaissons. Tout ceci pour dire que nous sommes tous, on nous appelle des responsables. Donc nous devons avoir un comportement responsable, avoir un discours qui contribue à régler ce problème et non à l'accentuer, à aggraver la situation. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis convaincu que tous ceux qui disent qu'ils veulent la libération d'Ousmane Sonko, qui disent qu'ils veulent que Ousmane Sonko participe aux élections, ne veulent pas que Ousmane Sonko soit libéré. Ils ne veulent pas que Ousmane Sonko participe aux élections. Parce que, vous le dites à toute intelligible voix, pour la plupart, c'est des leaders politiques qui sont candidats à l'élection présidentielle, qui ont intérêt à activer l'attention, qui ont intérêt à ce qu'Ousmane Sonko soit maintenu dans cette situation-là, et qu'ils puissent, eux, récupérer les électeurs d'Ousmane Sonko. Donc à quoi joueraient ces leaders de Yévi, selon vous ? Pardon ? À quoi joueraient ces leaders de Yévi, alors ? Mais justement, ils cherchent leurs intérêts. Quand moi je dis que je suis candidat à l'élection présidentielle, Ousmane Sonko, dans le contexte actuel, sera difficilement candidat à l'élection présidentielle. J'essaie d'activer, d'attiser le feu. De le maintenir dans ces liens-là. Au fin, il n'est pas candidat, et je cherche à récupérer ses militants. C'est aussi simple que ça. C'est à eux maintenant, amis, parents, militants d'Ousmane Sonko, d'être plus réalistes aujourd'hui, et de savoir que le terrain sur lequel on les entraîne est de plus en plus glissant, et au fin, ils seront les seuls perdants. Je dis bien, ils seront les seuls perdants. Les autres qui étaient au dialogue ont pu trouver une solution pour participer aux élections. Donc, ceux qui n'étaient pas au dialogue n'ont pas de problème pour être candidat, c'est lui, Ousmane Sonko, qui a des difficultés pour être candidat. Donc, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils ne peuvent pas avoir la même stratégie. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes méthodes de combat. S'ils ne le comprennent pas, et malheureusement, c'est tant pis pour eux. Alors, est-ce qu'une médiation est en cours pour Ousmane Sonko ne soit pas emprisonné, ne soit pas arrêté ? À ça, je ne saurais le dire. Vous avez d'ailleurs, vous avez bien fait de me le rappeler. Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois ? Quand moi, personnellement, j'avais vu qu'il y avait une situation très, très tendue dans ce pays, et j'avais des informations, certainement, que tout le monde n'avait pas, j'avais pris, moi, l'initiative d'aller voir le président de la République, de lui parler. Je n'ai pas demandé l'autorisation d'aller voir le khalif, mais je l'ai informé de l'initiative que j'avais prise personnellement d'aller voir le khalif général. Et c'est après ça que j'ai demandé à Imam Dramin de venir m'accompagner. J'ai été voir le khalif général. Je lui ai donné toutes les informations que j'avais. Je lui ai fait des suggestions. Peut-on avoir une idée de ces informations ? Qu'est-ce que le pays est risqué ? Je ne parlerai jamais de ce que j'ai dit, les discussions que j'ai eu avec l'autorité générale. Non, pas avec l'autorité, mais vous dites que vous disposiez d'informations, peut-être que tout le monde n'avait pas. Justement. De quoi s'agit-il à peu près ? Tout le monde n'avait pas. Oui ? C'était quoi ces informations ? J'ai dit qu'il y avait ces informations que tout le monde n'avait pas. C'était quoi ? Un risque de plonger dans le chaos ? Absolument, absolument. Mais ce qui est important pour moi, c'est la finalité de l'action. Ceci nous a permis au moins d'arrêter cette violence-là et puis de permettre aux uns et aux autres de réfléchir et de trouver des solutions. Pour moi, c'était ça le plus important. Mais le problème récent entier, visiblement. Si ça ne dépendait que de moi, si ça ne dépendait que de moi, personne, personne n'aurait l'information sur laquelle j'ai été voir le président ou j'ai été voir le khalif général des bouts. Bon, malheureusement, puisque c'était dans la rue, j'ai été obligé d'expliquer réellement ce qui s'est passé. J'ai pris donc l'initiative, moi, d'aller voir le président, de prendre contact avec l'entourage du khalif pour avoir justement une audience avec lui. Et c'est après cela seulement que je demande à Imam Dramé de venir avec moi, de m'accompagner, pour être témoin de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait. Et Dieu merci. Bon, nous avons au moins réussi à aider, à contribuer tant soit peu, à faire baisser la tension qu'il y avait, à stopper la violence. Maintenant, il a parti aux autorités, qu'elles soient politiques ou religieuses, d'aider à trouver des solutions pérennes. Donc, c'est grâce à ce déplacement-là, Kousman Sonko n'est toujours pas en prison. Pardon ? C'est grâce à votre déplacement à Touba, Kousman Sonko n'est toujours pas en prison. Ah non, je n'ai pas dit ça. C'est une question. Je n'affirai rien. C'est une question. D'arrêter la violence. Ça, c'est le premier objectif qui a été atteint. Maintenant, à court et à moins terme, il s'agit là de trouver des solutions définitives pour que la paix règne dans notre pays. Qu'est-ce que vous proposez, justement ? Mais encore une fois, pour qu'il y ait la paix, il faut que tous les acteurs jouent le jeu. Justement, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Parce qu'il est clair que lorsqu'Ousman Sonko sera arrêté, nous risquons d'autres troubles. Déjà, on a vu ce qui s'est passé au lendemain de sa condamnation. Alors, que proposez-vous, Sœurine Bakindjaï ? Oui, vous savez, d'abord, la diplomatie ne se fait pas à la place publique. C'est clair. Deuxièmement, moi, j'ai lancé un appel par voie de presse, justement, à Ousman Sonko, à nous demander de prendre position publiquement, lui, d'appeler ses militants, ses camarades, à l'apaisement, de les appeler à cesser, de leur demander de cesser, de toute forme de violence. En échange de quoi ? Je pense que c'est... Pardon ? En échange de quoi ? Je ne parle pas de change. Je dis que c'est un premier acte de mon produit qu'il faut poser. Et qu'est-ce qu'il gagnerait à le faire ? C'est aussi une bataille politique. Pardon ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'Ousman Sonko gagnerait à appeler ses militants à cesser toute manifestation ? Il gagnerait, d'abord, d'abord, il gagnerait à contribuer à faire régner la paix dans ce pays-là. Parce que vous savez, moi, en tout cas, en politique, je préfère avoir la réputation d'un homme de paix que d'avoir la réputation d'un homme de violence. Ça, en termes de crédibilité, c'est la première chose à gagner. La deuxième chose, c'est que nos personnes ne sont pas importantes. Nos parties encore moins. Ce qui est le plus important, ce qui est important, c'est ce pays, l'avenir de ce pays-là. Que l'on sache que Ousman Sonko a contribué à ramener la paix dans ce pays-là. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, encore une fois, si nos modestes personnes ne sont pas importantes, si nos parties encore ne le sont pas, c'est le pays qu'il est. Donc, faire, poser un acte pour que le pays retrouve sa sérénité, je pense qu'il n'y a rien de tel. À mon avis, c'est l'acte qu'il devait poser et je lui ai lancé un appel par voie de presse pour qu'il pose cet acte-là et que tous les Sénégalais s'achent que Ousmane Sonko a posé un acte fort pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans ce pays. Je pense que ça, cet acte-là n'a pas de prix. Donc, on trouve nécessaire un dialogue direct entre Makissal et Ousmane Sonko. Est-ce qu'une rencontre autour d'une table est probable entre les deux ? Non, on me l'a toujours dit. Mais à chaque fois, je repose la même question et jamais de réponse ne m'a été donnée. C'est pour discuter de quoi ? C'est la question que j'ai toujours posée à tous ces personnages qui me disent faisons en sorte que le président Makissal reçoive Ousmane Sonko. Je dis pour parler de quoi ? Donc, vous n'êtes pas partant. Moi, je suis très pragmatique. Parce que quand on me disait qu'un dossier était là qui n'avait rien à voir avec l'État du Sénégal, c'est un dossier quoi qu'on puisse dire. Moi, je m'arrête au fait. Quelqu'un peut vous dire oui, oui, mais derrière, il y a ceci, cela. Moi, je ne parle pas de ça. Je n'ai pas de choses que je maîtrise. Ce que je sais, ce qui est factuel, c'est qu'il y avait un dossier entre deux Sénégalais. Qu'est-ce que le président vient faire dans cette affaire-là ? Je ne le vois pas. Donc, si on me dit que le président Makissal et le président, vous devez se rencontrer, qu'on me dise autour de quelles questions. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui attisent le feu pour ensuite, derrière, essayer de parler comme à l'unité du gouvernement de l'Union nationale. Lui qui parle de guerre civile, lui qui attise le feu, lui qui est le théoricien même de cette violence-là et qui revient derrière pour parler du gouvernement de l'Union nationale. C'est un oiseau de mauvais augurs. Il a l'habitude de faire des trucs comme ça de toute façon. Donc, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Moi, je veux que les problèmes soient clairement posés, que chacun assume ses responsabilités, que chacun joue son rôle dans ses paix. Si on le fait, on aura la paix. Que chacun joue son rôle et se limite à jouer son rôle. Malheureusement, bon, tel n'est pas le cas. Certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont mieux que par cette volonté de brûler ce pays et derrière de ce président comme étant décevée et peut-être même à terme, comme il l'avait souhaité en 2011 de voir le président Ouad, d'être premier ministre de l'Union nationale. Et ça, je crois que ça ne marchera pas. Quel commentaire faites-vous de la révision annoncée du procès de Karim Ouad devant la CRI ? Mais c'est une très bonne chose. Parce que vous savez, moi, je suis, je ne, je ne, je suis, je respecte les principes que j'ai toujours défendu. Je ne change pas de ce point de vue-là. Donc, depuis le début de cette affaire, j'ai décrié la CRI. J'ai dit que la CRI était mauvaise dans sa conception, dans son fonctionnement. Donc, je ne peux pas accepter une décision venue de la CRI. Donc, si aujourd'hui, on décide de réviser le procès de Karim Ouad, mais je ne fais qu'applaudir parce que c'est ce que je demande depuis 2012, que Karim Ouad ne devait pas être jugé par la CRI. Maintenant, il y a toute une procédure parce que pour qui les révisions du procès, lui, Karim, il peut le demander en donnant des éléments nouveaux. Comme le garde des Sceaux également peut, après avoir reçu des éléments nouveaux, demander la révision du procès. L'un dans l'autre, je pense que c'est une excellente chose. Et d'ailleurs, vous touchez du doigt un point important au niveau du dialogue également. il a été décidé de revisiter la CRI et son fonctionnement et d'apporter les changements nécessaires. Donc, ça, je pense que c'est un point important qui a été retenu par le dialogue national. Un pas vers les retrouvailles libérales ? Mais ça, c'est déjà acté depuis longtemps. Où en êtes-vous alors ? Où en êtes-vous ? Ça avance les discussions. Regardez dans la réalité, tous les libéraux, à l'exception du PDS, sont aujourd'hui avec le président Maxal. Donc, les retrouvailles de la famille libérale sont devenues effectives. Regardez toutes les composantes de la vie politique nationale. C'est vrai, en 2012, quand j'ai théorisé les retrouvailles de la grande famille libérale, c'était très difficile. J'ai été critiqué, insulté, traîné dans la boue. Mais moi, j'y croyais. Et j'ai été heureux l'autre jour, au cours d'un dîner que j'organisais moi-même dans un hôtel de la place, quand un responsable libéral s'est levé pour me dire vous avez eu raison sur tout le monde. Donc, ces retrouvailles de la famille libérale sont devenues effectives depuis très longtemps. Mais le PDS reste le plus gros morceau. Le PDS reste le plus gros morceau, monsieur le ministre. C'est pourquoi ce que j'ai dit. J'ai dit, il restait le PDS. Il restait. Vous vous mettez au passé ? Ça veut dire que le PDS est maintenant dedans ? Pas dedans. Pourquoi vous mettez au passé, alors ? Vous me prenez au monde. Je vous ai écouté, oui. De toute façon. Non, vous dites qu'il ne restait que le PDS. Ça veut dire que ce dialogue peut-être est assimilable ? Oui, parce que sur... Non, non, non. Attendez. Sur certaines questions, sur certaines questions, la famille libérale... Je donne un exemple. Aujourd'hui, le dialogue national a abouti à des conclusions. Ces conclusions seront déposées à l'Assemblée nationale. Il est évident qu'à l'Assemblée nationale, les députés de PDS et les députés, les autres députés, par exemple, de Benoît Kokiakar vont ensemble voter ce texte-là. C'est un pas de plus vers les retrouvailles de la grande famille libérale. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne restait que le PDS parce que sur le principe, nous irons à l'Assemblée nationale pour voter ces lois et le PDS sera là pour les voter avec les autres députés de la famille libérale. De toute façon, à l'Assemblée, il se dit déjà que le PDS est avec Benoît, donc rien de nouveau sous le soleil. Merci. À l'Assemblée, il se dit que le PDS est déjà avec Benoît. Ça s'est confirmé avec le cas Aminata Touré. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour le PDS qui a été mon seul parti, le PDS. J'ai beaucoup de respect pour le PDS. Donc, si à l'Assemblée nationale, une question se pose, le PDS analyse objectivement et trouve que tous les mots dont souffre aujourd'hui Karimbad ont en grande partie pour origine l'action d'Aminata Touré. Et vous l'avez tous suivi, c'est elle qui a été montée au créneau pour lutter, pour la lutte contre les bien-mal-habits. Voilà. Et l'opposition est un affaire personnel. Si pour cette raison, le PDS dit nous ne soutenons pas cette personne-là parce que tous nos mots viennent de cette personne-là, mais il faut les comprendre et respecter leur position. Très bien. Merci. Si d'autres questions se posent d'égard, le PDS va apprécier en toute objectivité pour prendre la décision qui lui convient. Merci. Il faut lui reconnaître ça. D'accord. Merci, M. le ministre. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version. Merci beaucoup à tous. Merci. Je rappelle que nous recevions Sering Bakendiai, ancien ministre, président de la Convergence libérale patrioteque. Anne.